D'abord, ce qui est vraiment incroyable, c'est l'édulcoration. Parce qu'en fait, tout le monde sait bien. On ne le dit pas, on fait comme si, mais tout le monde sait bien. Ce ne sont pas les lycéens bouddhistes, les lycéens catholiques, les lycéens protestants ou les lycéens juifs qui vont intervenir, empêcher le cours de se dérouler, protester et rappeler que les règles de leur religion prévalent sur les règles de la République française. Tout le monde le sait. Mais on est tellement gênés par cette réalité qu'on est objet de l'édulcorer. Et de parler des jeunes en général. D'ailleurs, quand on regarde plus en détail l'étude, on se rend compte que c'est 30% des jeunes catholiques et 65% des jeunes musulmans. Et dans les quartiers populaires, 75%. Donc, de toute façon, on essaye de cacher la réalité, mais finalement, elle ressort. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que les jeunes qui sont catholiques, par exemple, parce que l'essentiel des lycéens français sont soit catholiques, soit musulmans, il y a très peu de bouddhistes, très peu de protestants et très peu de juifs, en fait, les 30% sont simplement solidaires de leurs camarades musulmans. Soit ils ont eu la cervelle lavée par le wokisme, qui est une sorte de vichisme, en fait, pro-islamiste. Soit, deuxième solution, finalement, ils sont influencés par la majorité, je dirais, qui est gueulante ou la majorité qui est violente et ils se couchent, ils ont peur, en réalité. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une diffusion de l'islamisme agressif et violent et il y a une forme de vichisme, il y a une forme d'esprit pétainiste dans les écoles, dans notre société. En fait, quand des gens font peur, agressent, menacent de vous couper la tête, les gens tremblent et ont peur et se soumettent. Mais en fait, il faut bien leur dire que la peur n'évite pas le danger, que plus on va les laisser faire et plus ils vont gagner du terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada